ce tuto tricot numéro 8 je vous propose de tricoter un gilet sans manches pour bébé alors j'ai fait trois finitions sur celui que je vous montre en direct je l'ai tricoté donc au point mousse et je vous montre comment faire une jolie bordure c'est à dire une maille lisière tout au bord je vous montre aussi comment réaliser cette patte de boutonnage dans les deux autres modèles que j'ai réalisé je vous montre cette fois ci je vous montre comment pardon réaliser ces deux e cordes pour pouvoir nouer ce petit gilet et sur celui ci je vous montre comment faire une petite cordonette avec un crochet ou avec les doigts bon on va rendre d'abord à ces arts ce qui appartient à jules c'est un modèle de chez berger de france que vous trouverez sur leur site sur la tricothèque tout simplement il est réalisé à l'origine avec un film de qualité blizzard et en aiguille numéro 4 mais c'est tout l'intérêt de mes tutos c'est que je vous explique comment recalculer en fonction bien sûr de votre taille donc de la taille 1 mois à la taille 12 mois mais surtout en fonction de la taille des aiguilles que vous utilisez de votre laine c'est à dire en fonction de votre échantillon petite nouveauté je mets aussi en ligne par ailleurs une vidéo qui vous permet de calculer la quantité de pelotes nécessaire ça se fait le calcul se fait au moment où on fait l'échantillon donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo voilà le patron d'origine on le commence à l'envers mais ne vous inquiétez pas je vous explique tout voilà je crois que c'est bon et bien écoutez je vous souhaite un bon visionnage ce modèle là je vais tricoter avec un film de chez berger de france qui s'appelle cocoon j'ai tricoté ce modèle en trois mois et j'ai utilisé presque trois pelotes voilà ce qui me reste de la troisième pelote c'est un film avec de l'acrylique du mohair et de l'alpagan qui se tricotent initialement et c'est ce que j'ai fait avec des aiguilles 6 et demi donc ça va super super vite au niveau du point c'est une alternance avec quatre rangs de jersey et six rangs toutes les mailles tout à l'envers que ce soit l'aller ou au retour les mailles sont tout à l'envers alors c'est sympa parce que ça donne un peu de relief et ça va un peu plus vite que de faire tout en point mousse puisque la partie jersey monte quand même un petit peu plus vite mais comme c'est un gilet qui se fait en une pièce il faut quand même faire attention de pas se tromper pour avoir les rayures qui soient très exactement symétrique notamment quand l'ouvrage est divisé en deux donc il faut bien respecter son nombre de rangs pour avoir une bonne symétrie que les rayures quand on vient quand on vient faire la couture et bien que les rayures soient respectées j'ai fait une finition ici pour nouer ce petit gilet j'ai simplement fait deux i cordes voilà et puis on vient nouer pour le fermer donc je à la fin de ce tuto je vous montre comment je fais cette corde là je vais vous mettre sur cette page là le lien de la chaîne youtube sur lequel j'ai appris à faire cette corde déjà on va rendre comme d'habitude un césar ce qui appartient à jules mais je fais quand même une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait puis ensuite le coudre etc celui-ci je l'ai tricoté avec une laine bergère de france aussi qui s'appelle alaska alors c'est un mélange de laine peignée et de et bien il me manque la moitié de l'étiquette donc je pourrais pas vous le dire voilà c'est le coloris cigale c'est une c'est un fil qui se tricote initialement avec des aiguilles 5,5 et c'est ce que j'ai fait je les fais donc en totalité au point mousse chaque pelote fait 55 mètres et j'en ai utilisé quasiment quatre trois et demi on va dire pour la finition je suis venu poser un gros bouton ici et de ce côté j'ai simplement fabriqué une petite cordelette avec mes doigts alors cette cordelette je vous montre à la fin du tuto donc ici le lien du site sur lequel j'ai appris à la faire hop là et à la fin de ce tuto je vous montre comment on l'a fait avec les doigts de manière plus simplifiée que la vidéo que dont pour laquelle je vous mets un lien mais aussi comment faire cette petite cordelette tout simplement avec un crochet alors à noter quand même que que ce soit sur ce modèle ou sur celui ci je n'ai pas fait de maille d'isierre ça signifie que j'ai tricoté ma première maille comme elle devait l'être ici point mousse et là selon le cas soit en jersey soit maille à l'envers en fonction du rang sur lequel je me trouvais alors que sur le modèle blanc je vous montre aussi je vous apprends aussi à faire la maille lisière sur du point mousse ce modèle là je l'ai tricoté aussi avec un fil bergère de france qui s'appelle galaxy ce sont des pelotes de 50 mètres non de 50 grammes qui font 35 m ce qui fait que pour cette taille trois mois j'en ai quand même utilisé quatre ce fils se tricote avec des aiguilles numéro 8 et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait et que vous dire de plus l'étiquette est à moitié des séries oui acrylique laine peignée et polyester et puis elle a un joli côté brillant parce qu'il ya un petit fil comme ça argenté qui brille alors j'ai quand même quelques petites bricoles à vous dire sur ce sur ce modèle là on va apprendre trois choses grâce à ce modèle là d'abord on va apprendre à tricoter un petit gilet en une pièce en réalité vous avez peut-être l'impression que j'ai tricoté trois morceaux que j'ai cousu non c'est un seul morceau on l'a plié en deux on est venu faire des coutures sur le côté donc déjà premier ouvrage en une pièce ensuite sur cet ouvrage là c'est du point mousse je vais vous montrer comment on peut faire un joli bord grâce à une maille lisière c'est à dire que la première maille de chaque rang sera traité d'une façon particulière par rapport aux autres mailles je vous le montre évidemment troisième chose on va apprendre à faire une petite bande de boutonnage avec donc une boutonnière donc ça sera peut-être votre première boutonnière je sais pas mais là vous allez voir sur un petit une petite pièce comme ça c'est super facile déjà les boutonnières c'est pas très compliqué mais là en plus il n'y a pas grand risque si vous vous trompez vous défaites votre pas de boutonnage et puis vous recommencez c'est pas tout un gilet à défaire c'est quand même pas tout à fait le même problème on le boutonne avec une boutonnière seulement d'un côté de l'autre la pâte de boutonnage est cousu au gilet et on vient mettre un deuxième bouton pour faire en symétrie que vous dire de plus oui c'est un ouvrage donc en trois mois quatre pelotes super rapide à faire bien que le point mousse soit toujours un petit peu plus long à tricoter que les autres points comme le jersey mais franchement super sympa très moelleux j'ai un petit coup de coeur pour cette pour ce fil à côté c'est vrai que ce fils galaxie est super beau super moelleux est quand même très très doux il faut bien le dire faire cet échantillon point mousse ça va nous permettre de refaire tous les calculs donc vous allez tous pouvoir refaire tous les calculs comme je vous le montre pour que ce soit bien adapté à votre laine à vos aiguilles à la taille que vous souhaitez donc pour ça il faut commencer par tricoter quelque chose qui ressemble à un carré ou un grand rectangle mais il doit être suffisamment grand pour qu'on puisse mesurer facilement 10 cm dans la largeur et facilement 10 cm dans la hauteur donc on peut pas faire un petit carré tout petit faut le faire quand même relativement grand alors autant pour la rauteur ce sera facile parce qu'on mesurera au fur et à mesure qu'on tricote et du coup on s'arrêtera quand on sera par exemple moi je suis à 12 cm 12 cm et demi ça suffit par contre pour la largeur c'est un petit peu difficile de prévoir à l'avance combien de maille on va monter pour que notre petite pièce fasse forcément plus de 12 cm on va dire 12 14 ça serait pas mal pour ça vous pouvez vous aider de l'étiquette vous avez une petite une petite annotation ici donc moi cette laine de chiver vert de france qui s'appelle galaxy là on me dit qu'avec des aiguilles numéro 8 si je voulais tricoter 10 cm en largeur il faudrait que je monte 11 mailles il faudrait que je fasse 13 rangs en hauteur bon les rangs c'est pas un souci on le mesure directement alors si je dois monter 11 mailles pour faire 10 cm moi ce que je fais en général c'est que je rajoute 10 mailles de plus donc là c'est peut-être un petit peu excessif parce que vous voyez je suis à 18 cm oui prenez ce qui a sur l'étiquette si vous tricoter évidemment la laine avec la même les mêmes aiguilles que celle qui sont préconisés par le fabricant bien sûr moi c'est le cas aiguille 8 vous pouvez rajouter 8 10 mailles de plus donc là par exemple moi il me faut monter 20 mailles enfin 21 je vais remonter 20 ça suffira largement alors je vais monter 20 mailles avec mes aiguilles numéro 8 donc il faut du fil perdu pour pouvoir monter les mailles donc je prends à peu près 40 cm je fais un nœud coulant c'est à dire un nœud qui se défait alors j'ai mis en ligne une vidéo vous avez le montage des mailles en détail je vous montre le principal fils perdus d'un côté fils qui mène à la pelote de l'autre je compte celle ci c'est bien une maille donc je bascule comme ça et voilà je recommence le jet fils qui mène à la pelote fils perdus voilà une troisième maille montée je tire pas trop c'est pas nécessaire 4 cette voix et je continue jusqu'à ce que en ce qui me concerne j'ai monté 20 mailles donc vous montez le nombre de mailles qui vous semble nécessaire pour qu'en largeur on est 12 14 cm à peu près voilà j'ai monté mes 20 mains ils sont ici donc j'ai contrôlé je vais faire attention de pas confondre le fil perdu avec le fait qu'il est le fils qui mène à la pelote et je vais donc bien tricoter avec ce film je vais tricoter au point mou c'est à dire que tous les rangs que ce soit à l'aller comme le retour c'est à dire les rangs paire les rangs impairs seront toujours tricoté tout à l'endroit donc je tricote toutes les mailles à l'endroit j'ai pique d'avant en arrière mon fils passe autour et je reviens donc les mailles endroit le fils est derrière oui on a un vocabulaire un petit peu spécial quand même il faut bien dire les choses comme elles sont alors je termine mon premier rang le rang numéro un au moins j'appelle ça l'aller dans les magazines ils appellent ça l'endroit du travail j'attaque mon rang numéro 2 le fils perdu est à l'opposé du fil qui mène à ma pelote voyez c'est comme ça qu'on peut se repérer et je tricote là aussi toutes les mailles à l'endroit alors j'ai pas besoin de comptabiliser combien de rang je fais simplement je m'arrête quand j'ai atteint la hauteur suffisante puisque de toute façon cet échantillon l'objectif c'est de venir compter le nombre de mailles qui sont nécessaires pour 10 cm de large et le nombre de rangs qui sont nécessaires pour 10 cm de hauteur donc là vous tricotez sans vous soucier de quoi que ce soit c'est pas la peine de comptabiliser on compte tout ça après ok donc j'ai terminé de tricoter ma hauteur de point mousse vous voyez à peu près 13 cm alors normalement ce qu'on fait c'est que on rabat toutes les mailles on laisse reposer le petit coupons il y en a le compte que plus tard voire même éventuellement on le lave en suivant les instructions du fabricant de la pelote de fils à tricoter et puis on le compte seulement après alors donc moi j'ai fait cet échantillon il ya quelques jours déjà j'ai retiré l'aiguille pour le laisser se reposer bien comme il faut et qui prennent bien sa place parce qu'il se trouve que avec le temps l'échantillon peut un petit peu changé moi quand je les mesurer il ya deux trois jours je trouvais 11 mailles pour 10 cm et là vous allez voir que je vais en trouver que 10 donc ça quand même sa petite importance surtout si on utilise un fil épais et des grosses aiguilles si le fil est très fin et les aiguilles toutes petites c'est pas une maille de différence sur 10 cm qui va poser problème si vous tricotez avec un fil épais il vaut mieux que votre échantillon soit précis pour compter votre échantillon il faut que vous sachiez à ce qu'est une maille en fait puisqu'on va compter les mailles pour la largeur donc vous avez sur un sur du point mousse vous avez des petites boucles en haut comme ça et puis des petites boucles en bas une petite boucle en haut ça fait comme ça une maille c'est une des petites boucles donc soit on comptera celles qui sont en haut soit on comptera celles qui sont en bas mais en tout cas pas les deux là j'ai pas trois mailles là j'ai deux mailles une et deux ou bien une et deux si on préfère compter celle du bas donc c'est à vous de choisir si vous préférez poser votre réglé en comptant celle du haut ou en comptant celle du bas c'est à vous de voir comment vous vous sentez le plus à l'aide ensuite on va venir positionner le réglé donc moi je vais compter plutôt les mailles du haut donc ici on va venir positionner le réglé de sorte qu'ils démarrent au début de la maille qu'on veut compter et on va venir compter ces petites mailles ces petits ponts jusqu'à ce qu'on arrive à 10 cm voilà j'ai positionné mon réglé au tout début de la première maille que je vais compter donc c'est celle du haut je vous disais donc une 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 pour 10 cm il me faut 10 mailles alors pour les rangs c'est quand même un petit peu plus simple puisque ces petites boucles qui sont et celles qui sont en bas forment ce qu'on appelle une barre cette petite vaguelette ça s'appelle une barre et une barre c'est deux rangs toujours deux rangs donc on va venir positionner notre réglé dans la hauteur et venir compter le nombre de barres on multipliera par deux ça nous donnera le nombre de rangs pour 10 cm voilà donc je me suis positionné j'ai mis le haut du réglé au début d'une barre et je vais compter donc les barres qu'il ya jusqu'à 10 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 10 fois 2 20 il me faut 20 rangs pour faire 10 cm si vous utilisez un fil très gros et que vous arrivez sur le 10 cm vous arrivez à une demi barre par exemple à imaginons je vais décaler un petit peu moril et voilà ça s'arrête à une demi barre donc ça me ferait neuf barres entière plus une demi barre 9 fois de 18 plus un 19 c'est tout à fait possible on peut faire un échantillon enfin on peut faire un comptage j'allais dire précis surtout si vous avez un fil qui est très gros parce que l'air de rien une barre de plus ou de moins ou une demi barre de plus ou de moins pour 10 cm ça a quand même sa petite importance donc là 20 rangs en tout pour 10 cm notez au passage qu'il me faut deux fois plus de rangs pour faire pour tricoter 10 cm que de mailles pour tricoter 10 cm en largeur ce qui est tout à fait logique parce qu'on est en point mousse et le point mousse monte très doucement là il m'a fallu 10 mailles pour 10 cm 20 rangs pour 10 cm c'est quand même relativement logique vous devriez à peu près tomber dans ces clous là c'est à dire deux fois plus de rangs que de mailles la première chose que je fais c'est que je viens repérer les dimensions qui correspondent à la taille que je veux donc moi c'est trois mois ça sera donc les deuxièmes chiffres et je les repères partout sur le patron donc 23 14 10 10 14 9 et demi 4 et 24 alors j'ai refait le dessin évidemment sur mon carnet habituel à ceci près que cette fois ci on va prendre l'ouvrage à l'envers c'est à dire qu'on va le démarrer de ce côté au lieu de le démarrer comme prévu de ce côté il ya une raison très simple à ça c'est que si on démarre par cette partie de l'ouvrage ici on va juste venir à rabattre des mailles au niveau esthétique la finition est bien plus jolie que lorsqu'on démarre ici et qu'il faut monter des mailles pour venir faire le lien entre les deux devant voilà c'est juste ça ensuite je vais reporter donc les dimensions que j'ai sur mon patron je vais les reporter sur mon dessin alors les plus simples d'abord donc ici 23 ici j'ai neuf et demi que je peux noter deux fois et la moitié de l'ouvrage ici sur le côté c'est 24 dans mon dessin n'est pas tout à fait à l'échelle peut-être qu'on voit pas trop mais c'est effectivement la moitié ici pour le coup moi j'ai 4 en naturellement si j'ai 24 ici sur la première moitié j'ai bien sûr 24 sur la deuxième on va venir faire le détail de ce côté parce qu'il faut repérer non seulement le milieu mais surtout là où on va mettre les marqueurs pour venir plier pour le passage des bras donc le milieu il est là je fais un petit trait de chaque côté pour montrer le milieu c'est là où on va venir replier alors on va avoir un premier marqueur qui va se situer en ce qui me concerne donc à 14 cm ensuite on a une hauteur ici de 10 cm en ce qui me concerne de devant up jusque là on a là aussi 14 cm avant un marqueur et de nouveau 10 donc les marqueurs moi je les matérialise vraiment parce qu'il faut vraiment penser à les mettre littéralement parlant il y aura la même chose en face à bien sûr voilà je les matérialise correctement donc là c'est bon a priori j'ai tout ce qu'il faut donc maintenant je vais prendre toutes les dimensions et les diviser par 10 alors 24 2,4 2,4 9,5 ça fait 0,95 0,95 je déplace juste la virgule 14 ça fait 1,4 10 ça fait 1 1 1,4 4 ça fait 0,4 et 2,3 23 ça fait 2,3 alors ici je vais venir noter mon échantillon donc c'était dix mailles x 20 rangs donc vous notez sur votre table à dessin l'échantillon que vous avez trouvé quand vous l'avez compté pour savoir combien de mailles je vais monter je prends 2,3 et je le multiplie par un nombre de mailles pour 10 cm donc là ça fait 2,3 x 10 ça fait 23 mailles alors pour savoir combien de rangs je vais tricoter jusqu'à mon premier marqueur je prends 1,4 ici que je multiplie cette fois ci par mon nombre de rangs pour 10 cm c'est à dire le chiffre le nombre 20 en ce qui me concerne donc je vais tricoter 28 ans donc avec mes aiguilles numéro 8 je vais monter 23 mailles et je vais tricoter au point mousse pendant 28 ans c'est à dire 14 cm alors ce que vous allez faire ce qui vaut mieux faire c'est faire un petit trait chaque fois que vous faites un rang ou deux petits traits pour deux rangs et puis vous pouvez aussi vérifier vous arrêter à 14 cm vous vérifiez combien de rangs vous avez fait parce que quand on arrivera à l'autre bout où on a aussi 14 cm à faire il faudra faire le même nombre de rangs ici que là ça semble logique bon moi je fais je fais un melting les deux c'est à dire que je me serre de mes 28 rangs parce que je sais qu'a priori c'est là que je vais aller mais je contrôle quand même en mesurant et éventuellement j'adapte sauf que votre nombre de rangs doit être toujours un nombre paire donc j'adapte c'est à dire ça sera 12 ou 16 mais ça sera pas 15 en tout cas voilà et bien on peut attaquer pour monter mes 23 mailles enfin les 23 miles c'est le nombre de main que j'ai trouvé il faut que je garde ce qu'on appelle du fil perdu ce fils perdu va me servir à la fois à monter les mailles mais aussi à venir faire de la couture alors moi j'ai l'habitude de prendre trois fois la largeur pour monter les mailles donc 23 x 3 donc là je vous le fais comme ça je mesure pas mais en gros ça donner ça et ensuite je fais deux fois la hauteur de couture donc ce qu'on va venir coudre c'est ces 14 cm qui a là ils seront cousu avec les 14 cm qui a là puisqu'on va plier l'orange donc deux fois 14 voilà et là j'ai suffisamment de fils perdu pour pouvoir monter mes mailles d'un côté et avoir du fil d'avance pour faire la couture sur le bord c'est assez important parce que moins vous rajoutez de fils pour les coutures moins vous aurez de fils à rentrer alors je vais donc monter mes 23 miles donc je vous rappelle que j'ai mis en ligne un tuto sur le montage des mailles là je vous montre le principal vu qu'on a très peu de maille parce que c'est de la laitette je vais pas mettre de marqueur toutes les dix mailles comme j'ai l'habitude de le faire je vais monter directement 23 mai je n'oublie pas de bien compter la première fil pelote d'un côté fils perdu de l'autre et je monte mais 23 mai 3 24 donc là j'ai bien fait contrôler j'ai monté une maille de trop donc je vais simplement la faire tomber de l'aiguille voilà j'ai bien monté mes 23 mai ce fils perdu pour pas le confondre avec le fils qui mène à la pelote et tricoter avec ben je vais l'enrouler et faire un petit noeud voilà comme ça me gênera plus enfin faire un petit noeud si j'y arrive si ok me voilà prête à tricoter prête à tricoter mais je voudrais quand même vous parler de la maille d'isier je me disais que vu que cet ouvrage est quand même très simple à faire c'était peut-être l'occasion qu'on fasse une malle ce qu'on appelle une maille d'isier pour faire un joli bord donc à la fois au début et pour que le bord soit joli à la fois au début et à la fin du rang donc je vais vous montrer comment on fait ça je vous montre quand même les deux ouvrages que j'ai fait avant pour vous montrer le bord lorsqu'il n'y a pas de maille d'isier parce que peut-être que vous avez pas envie de vous lancer là dedans et que vous avez peur d'oublier de les faire donc regardez c'est pas si pina que ça parce que c'est du point mousse et que le port du bord du point mousse c'est quand même pas vilain du tout au niveau déjà quand on fait comme ici j'ai fait un point avec le jersey au milieu l'alternance de jersey c'est peut-être un petit peu moins joli en jersey mais enfin bon ça va pas trop mal donc je vais vous montrer comment on fait un joli bord mais vous n'êtes pas obligé de le faire vous pouvez tout à fait tricoter votre point mousse tout à fait normalement tiens sur l'échantillon j'avais fait une maille d'isier voyez ça fait une petite chaînette sur le bord voilà donc c'est d'un point de vue esthétique c'est pas mal alors normalement en point mousse on tricote toujours les mailles à l'endroit donc on a toujours le fils qui est derrière et on tricote comme ça ce qu'on va faire c'est que sur chaque première sur chaque première maille sur tous les rangs la première maille on va laisser le fil devant on laisse le fil devant on glisse la maille en la trempant comme si on voulait la tricoter à l'envers quand on tricote à l'endroit on l'attrape comme ça quand on tricote à l'envers on l'attrape comme ça et on l'a fait passer de l'autre côté sans la tricoter voilà puis on fait passer notre fil derrière et on tricote normalement le reste des mailles jusqu'à la fin durant et on fera ça sur chaque début de rendre de tous les rangs donc je termine ce rang et je vous montre la maille d'hier donc sur le rang suivant je termine mon rang numéro un deux points mousse est donc sur le rang suivant hop je garde le fil devant je glisse ma maille en apprenant comme si je voulais la tricoter à l'envers sauf que je la tricote pas puis je passe mon fil derrière alors là je suis pas très confortablement installé ça a l'air un peu galère mais en fait pas du tout je passe donc mon fil derrière qui est prêt à tricoter toutes les mailles à l'endroit pour le point mousse voilà c'est aussi simple que ça alors après on se sent de le faire on se sent pas l'idéal ça serait quand même que de le faire bien sûr parce que c'est une technique de plus mais si vous le faites il faut le faire sur tous les rangs si vous en loupez un de temps en temps bon ça va pas être trop grave mais puisqu'on recherche un effet esthétique sur le bord de l'ouvrage autant que cette petite chaînette soit sur la totalité de la longueur allez je tricote mais 28 rangs et puis on se retrouve pour poser notre premier marqueur j'ai tricoté mais 28 rangs deux points mousse donc je les ai noté là c'est ce que je vous disais moi je note au fur et à mesure pour avoir 14 cm alors en réalité j'ai 14,5 mais je ne pouvais pas m'arrêter à 27 ans puisqu'il faut avoir un rang paire dans la hauteur donc on se trouve ici voilà maintenant on va venir poser un marqueur sur la première et sur la dernière maille ce marqueur là avec celui qui va de l'autre côté nous permettra de savoir où arrêter la couture pour faire juste donc l'emmanchure alors pour faire le marqueur le mieux c'est un fil contrastant et une aiguille à laine ou alors si vous avez des petits marqueurs du commerce pourquoi pas voilà donc j'ai pris deux petits fils de couleurs très contrastante je vais les passer dans mon aiguille à laine et je vais venir passer ce marqueur qui va rester en place dans la première maille je passe l'aiguille dans la première maille je tire ce que je vais faire c'est faire un petit nœud puis peut-être couper ce qui dépasse un petit peu trop histoire que ça ne dérange pas voilà et je vais faire la même chose dans la dernière maille pas trop vite ça sent bon en fait ce soir c'est mon mari qui cuisine ça sent super bon j'ai super faim comme souvent dans mes tutos d'ailleurs pour ceux qui me suivent ils savent que régulièrement j'ai des grosses crises de fringales allez on accélère un peu voilà donc on posera d'autres marqueurs à d'autres moments mais qui eux ne restent pas en place cela ce qui est important c'est qu'ils soient bien coincés dans la maille donc maintenant je suis ici il faut que je fasse 10 cm toujours en point mousse alors pour moi 10 cm c'est pas très compliqué parce que 1 x 20 et ben ça fait 20 donc je vais faire 20 rangs de points mousse et j'oublie pas de continuer à faire la petite lisière alors là j'ai tricoté quelques rangs j'en ai tricoté 8 me semble-t-il et j'arrive à la fin de ma pelote donc je sais que je vais pas pouvoir faire le rang suivant puisque j'ai pas au moins trois fois voire trois fois et demi trois fois et demi la largeur de l'ouvrage si vous n'avez pas trois fois et demi la largeur de votre ouvrage c'est pas la peine vous n'arriverez pas à faire le rang complet avec ce fil donc il faut que je change de pelote alors je me suis dit que c'est un petit peu l'occasion de voir ça on a deux solutions la première c'est de changer de pelote au bord du rang voilà de passer là je laisse tomber ce fil et j'en prends un nouveau et je tricote normalement alors l'inconvénient c'est que ça gaspille quand même un petit peu de fil et puis ça fait un fil de plus à rentrer à la fin de l'ouvrage comme on est sur du point mousse il ya une autre solution qu'on peut utiliser où on va venir faire suivre le nouveau fils et l'ancien fils et vous verrez que normalement grâce au point mousse alors c'est vrai que sur du jersey parfois c'est un peu visible sur l'endroit du travail mais là logiquement ce sera pas le cas donc ce que je vais faire c'est que je vais tricoter quelques mailles jusqu'à ce qu'il me reste bien 10 12 cm devant moi voilà j'ai tricoté le début du rang et de toute évidence j'ai passé pour terminer je prendrai pas le risque parce que si j'ai plus assez de fils ensuite je pourrais même pas rentrer je pourrais rien en faire donc là je vais attaquer la maille suivante et je vais prendre mon nouveau fils donc je le plie en deux et je le mets comme pour tricoter ce nouveau fils donc qu'elle fils qui mène à la pelote et puis à ce qu'on appelle le fils perdu je vais le faire un peu plus court voilà il n'a pas besoin que ce soit plus long que ça je tiens le fils qui mène à la pelote le nouveau fils perdu et l'ancien fils je tiens les trois en même temps et je tricote ma main normalement alors je fais ça pour pas que ça l'agrandisse trop je tricote la suivante avec mon nouveau fils mais avant ça je vais faire passer mes deux fils perdus le nouveau et l'ancien par dessus et je tricote la suivante pareil je vais pour tricoter mais avant ça je fais passer mes fils perdus par dessus ce qui fait que ces fils perdus vont être tressés enfin vont suivre mon fils de pelote derrière et vous verrez que sur le devant ça se verra pas pareil avant de tricoter j'attrape ils sont mes deux fils perdus et je les fais passer et je continue comme ça sur quelques centimètres donc là je vais pas aller jusqu'au bout avec mes fils perdus parce qu'après vont venir me gêner donc je vais arrêter avant voilà je me suis arrêté de maille du bord je laisse les fils perdus et je continue à tricoter normalement ok j'attaque le rang suivant et avant d'attaquer le rang suivant voyez le fil les deux fils perdus suivi si donc là ce que je ferai quand je viendrai assemblé mon petit tricot je viendrai tout simplement coupé et ils iront nulle part ces fils pour faire le rang suivant il n'y a pas de souci particulier maille lisière je tricote tout à fait normalement alors c'est peut-être un tout petit peu plus tendu forcément parce qu'il ya une surépaisseur à la base des mailles mais sinon vous voyez ça se tricote de façon assez classique là où je ferai un tout petit peu attention c'est quand j'arriverai sur la maille avec laquelle j'ai utilisé le nouveau fil c'est une maille qui sera peut-être un petit peu plus lâche voilà elle est là oui elle est légèrement plus lâche donc là hop il me suffit de retrouver le fil voilà qui mène à cette maille plus lâche je tire délicatement dessus et ça la resserre et de ce côté voilà je viens le tendre et du coup il n'y a pas de souci et je continue à tricoter donc ça c'est une technique que j'utilise très régulièrement mais sur le point mousse sinon ben je laisse le fil l'ancien fils au bord de l'ouvrage et je commence mon rang avec un nouveau fil ou encore parfois ça m'arrive sur des gros pulls je fais simplement un nœud pour faire la jonction entre l'ancien fils et le nouveau fils et je fais en sorte que le ne soit bien sur l'envers du travail pour pas qu'ils se voient quand on porte le pull donc on va regarder si on voit quelque chose voilà on voit rien c'est ici ça doit pas j'aurais plus qu'à couper ça tout à l'heure oui juste une petite précision on a de la chance le point mousse est un point réversible ce qui fait que si vous faites suivre le fil de changement de pelote de ce côté c'est ce côté là qui deviendra l'endroit du travail c'est à dire la partie qu'on verra ça signifie donc que si vous ça vous arrive plusieurs fois au cours de votre ouvrage qui va échanger deux ou trois fois de pelote faites bien suivre toujours du même côté ça sera le côté qui sera invisible ce qu'on appelle l'envers du travail ça deviendra par définition l'endroit du travail ne fait pas suivre des fils de ce côté et puis une pelote plus loin de ce côté là sinon on va avoir un petit souci c'était juste une petite précision au cas où voilà j'ai tricoté mais 20 ans j'avais 10 cm à faire donc 20 ans depuis le marqueur maintenant il va falloir qu'on fasse l'encolure c'est à dire qu'on va rabattre des mailles à un certain endroit un certain nombre de mailles et ce sera l'encolure et on tricotera séparément les deux côtés donc c'est ce qui s'est passé ici j'ai rabattu des mailles et puis j'ai tricoté un côté et puis l'autre du coup on a deux choses à faire déjà calculer la largeur de l'encolure et ensuite on va venir poser des marqueurs mais cette fois ci pas les poser dans la maille mais les poser de façon libre parce qu'on aura besoin de les enlever de les enlever pardon pour savoir où commence et où finit l'encolure alors le calcul de la largeur d'encolure va être assez simple simplement on va appliquer une règle si vous avez ici un nombre de mailles impaires il faudra que vous ayez pour l'encolure un nombre de mailles impaires si ici c'est un nombre paire ici ça sera un nombre paire donc moi j'ai 23 mais ici donc là quel que soit le résultat j'arrondirai pour que ce soit un nombre impaires donc je fais 0,4 fois mon nombre de mailles bon ben moi c'est 10 du coup c'est facile voilà mais ça s'est effacé en même temps donc ça fait 4 donc c'est soit 3 soit 5 évidemment je vais choisir 5 pour que l'encolure soit quand même pas trop serré donc c'est la seule c'est le seul souci qui aura c'est de bien respecter de cette règle impaires ici impaires la paire ici paire ici maintenant il nous faut savoir du coup combien de mailles on a de chaque côté donc si j'en avais 23 au départ et que j'en enlève 5 23 moins 5 il m'en reste 18 que je vais diviser par deux j'aurai donc neuf maille ici neuf maille là et mon encolure faudra fera cinq mailles de large je vais donc rabattre cinq mains du coup on va pouvoir venir venir poser les marqueurs pour savoir où commencer et où s'arrêter alors j'ai d'abord neuf maille donc je compte neuf maille 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et entre la neuvième et la dixième donc juste après la neuvième je vais glisser un marqueur mais vous voyez cette fois ci sous l'aiguille c'est à dire que le marqueur n'est pas tenu dans une maille je fais pareil de ce côté 9 maille 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et entre la neuvième et la dixième je glisse mon fils sous l'aiguille et j'ai bien mes cinq mailles au milieu donc là je fais mon petit nœud et je vais couper ce qui dépasse et ces marqueurs là vous voyez ils sont libres ils sont pas tenus dans une maille donc ça c'est assez important donc je suis ici exactement au milieu de la totalité de mon ouvrage donc maintenant je vais tricoter séparément mes neuf premières mailles les autres je vais les laisser sur l'aiguille je les laisse en attente alors sur combien de rang je vais tricoter au point mousse et bien comme c'est une parfaite symétrie par rapport à ce qu'on vient de faire ici j'ai donc 10 cm tout comme j'avais 10 cm avant je vais donc faire 20 rangs donc 1 x 20 c'est les mêmes calculs je poserai un marqueur et ensuite je ferai mes 14 cm qui correspondent à ceux ci c'est à dire mais 28 rangs avant de terminer cette partie donc je vais d'abord vous montrer comment on peut se débrouiller pour tricoter seulement le début de l'ouvrage en ce qui me concerne moi les neuf premières mailles alors vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous et ça dépendra entièrement du matériel que vous avez si vous n'avez que ces deux que vos deux aiguilles et que vous n'en avez pas d'autres exactement de la même taille vous allez tricoter cette première partie avec vos aiguilles habituelles et laisser le reste sur votre aiguille mais peut-être que vous avez d'autres aiguilles exactement dans la même taille moi c'est le cas donc vous pourrez tricoter cette partie là avec votre aiguille qui reste de ce couple d'aiguilles là plus une autre ce qui est quand même un tout petit peu plus pratique mais ce qui est le plus pratique notamment à cause de la longueur des aiguilles c'est de venir tricoter cette petite partie avec des aiguilles de la même taille donc des numéros 8 mais qui soit moins longue voyez entre les deux voilà on voit bien la différence de longueur et du coup c'est beaucoup plus pratique parce qu'il faut sans cesse tourner l'ouvrage puisque j'ai que 9 mailles à tricoter donc ça va quand même aller relativement vite moi je vais partir du principe que vous n'avez pas de matériel et je vais donc utiliser seulement mes deux aiguilles habituelles pour tricoter uniquement sur cette première partie sur mes neuf premières mailles je vais partir du principe que le marqueur représente la fin de mon rang je vais donc tricoter tout à fait normalement au point mousse jusqu'à ce que j'arrive au marqueur voilà j'arrive à la fin là je suis à mon marqueur vous voyez il est libre d'ailleurs je suis à la fin de mon rang donc je tourne je tourne mon ouvrage les autres restent en attente on n'y touche pas et je fais mon deuxième rang pour mousse zut j'ai oublié de faire ma maille lisière à de bravo bon bah je vais être obligé de les faire bas du coup ça tombe pas plus mal tac voyez c'est pas super pratique avec les grandes aiguilles ça tombe pas plus mal je vais vous montrer comment on défait des mailles vous voyez là j'ai oublié de faire ma maille lisière ce qui va pas être très joli d'autant plus que c'est un endroit où il y aura pas de couture donc ça va vraiment se voir je vais venir saisir la maille qui est en dessous celle que j'étais sur le point que j'ai tricoté en fait je passe mon aiguille dedans et je tire je continue je regarde n'hésitez pas à écarter je passe mon aiguille dans la main qui est juste au dessous et je vais faire ça sur la totalité de mes neuf miles alors je fais comme ça parce que j'ai très peu de maille donc du coup c'est assez rapide je vais vous montrer comme ça sinon le mieux c'est quand même d'enlever les mailles de de l'aiguille et puis de défaire le rang mais je sais qu'on a toujours peur de faire ça donc je vous montre cette technique je tire un petit peu voilà alors la dernière elle est toujours un petit peu plus compliqué à défaire je vais vous montrer quand on tire ici ça a tendance à la défaire deux fois donc on a de la chance et on arrive à récupérer soit vous voyez là ça n'a pas été le cas ça veut dire que j'ai détricoté deux fois cette main et vous voyez mon fils il est sur la maille précédente donc je vais tourner mon ouvrage et retricoter cette maille que j'ai détricoté par erreur deux fois voilà donc si j'avais noté un rang de fait évidemment je les fasse puisque je viens de le défaire donc je dois plus le compter dans mes calculs donc fils devant pour faire la maille lisière fils derrière et voilà je tricote au point mousse jusqu'au marqueur donc là j'arrive à mon marqueur je viens je suis en train de finir mon premier rang et je tourne prête à tricoter mon rang de numéro 2 donc pareil ici maille lisière donc le filet devant je glisse mon aiguille je mets le fil derrière et je tricote je vais faire comme ça 20 ans en tout ensuite il faudra poser le marqueur qui nous donne la place des manches c'est à dire le maximum de couture qu'on aura à faire voilà j'ai fait deux rangs je n'oublie pas de les noter et je continue donc fils devant je glisse fil derrière je continue comme ça puis vous verrez au bout d'un moment il ya tellement de différence de longueur entre les mailles qu'on est en train de tricoter et celles qu'on laisse en avance que ce petit premier marqueur rouge vous pourrez le laisser tomber il vous servira plus du tout vous saurez exactement vous en est assez rapidement alors je vais vous montrer là par exemple au bout de trois rangs on voit bien déjà la longueur la différence de longueur qui entre les deux donc même si j'enlève ce marqueur je vais pas être perdu je vois bien que c'est ici que ça s'arrête je tourne donc là le seul souci c'est que ça en fait c'est juste de bien penser à faire votre maille lisière fil devant et je le pas derrière sur la première maille de chaque rang allez là je vais finir mon quatrième rang donc je tricote les 16 ensuite qui me manque et puis on se retrouve pour poser le marqueur au bord de l'ouvrage si je peux quand même vous montrer quand on utilise une autre paire d'aiguilles d'autres aiguilles donc voilà là j'ai pris les aiguilles courtes pour tricoter maintenant ça je laisse de côté je tourne et je prends bien la deuxième aiguille de la même taille donc là je lui mets un petit bouchon pour éviter de perdre ma lisière je continue et je trouve que c'est plus pratique de tricoter non seulement parce que les aiguilles sont courtes mais aussi en utilisant d'autres aiguilles et de laisser celle là en attendre sur le côté sans avoir à les faire suivre bon après ça dépend du matos qu'on a c'est toujours la même chose si on s'écoutait on en aurait bien plein les tiroirs mais c'est pas toujours faisable voilà je termine mon 20e rang je note alors maintenant on va se mettre et donc notre objectif c'est de venir mettre ce marqueur là alors de quel côté le maître déjà je vais me mettre dans le bon sens comme si j'étais prête à tricoter le rang suivant voilà donc évidemment le marqueur on va pas venir le poser de ce côté côté encolure on va venir pas de ce côté là on va venir le poser de ce côté c'est à dire là où je suis prête à tricoter le rang suivant donc c'est le même marqueur que tout à l'heure pour la couture on vient le mettre dans la maille on rentre bien dans la maille ce marqueur là restera il ne doit pas bouger voilà mon marqueur est posé ici il me reste donc à tricoter cette partie là c'est à dire 28 ans 1,4 x 20 c'est à dire la même chose en fait que ce que j'avais tricoter au départ donc je tricote mes 28 rangs et puis on se retrouve pour rabattre toutes les mailles et voilà je termine mon 28e donc déjà je note bien voilà et ensuite on va regarder ce que ça donne donc là c'est plutôt de ce côté voilà on va y arriver j'ai bien mes marqueurs qui sont l'un en face de l'autre voilà j'ai toute ma longueur donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va venir rabattre donc c'est neuf mal pour rabattre des mailles il faut d'abord en tricoter deux pour en rabattre une je dois en tricoter deux donc vous pouvez ou pas glisser la première main c'est vous qui voyez donc ça ça fait une voilà une deuxième et je prends la première que j'ai tricoté et je la passe par dessus la dernière que j'ai tricoté voilà je détends un petit peu faut pas trop serré je tricote la suivante et je prends la précédente et je la rabattre par dessus et je continue comme ça jusqu'à la fin je tire pas trop vous voyez je tricote toutes les mailles à l'endroit je continue à tricoter à endroit et je rabats au fur et à mesure alors la seule chose à laquelle il va falloir penser quand on rabat en tout cas ici c'est la quantité de fils perdus qu'on va garder je vais vous montrer ça tout de suite voilà là j'ai rabattu ma dernière maille celle là je peux plus rien en faire donc je les cartes je les cartes je les cartes et je passe ma main dedans comme ça c'est sécurisé ici c'est le côté je vais mettre comme ça voilà c'est le côté de l'ouverture du gilet donc j'ai pas besoin enfin si je garde j'ai pas besoin de faire de couture il n'y aura pas de couture aussi et j'ai donc pas besoin de garder beaucoup de fils il faut que j'en garde juste assez pour qu'on puisse venir camoufler ce fil perdu quelque part derrière le gilet sur l'arrière enfin sur l'envers du travail j'ai pas les mots aujourd'hui c'est une vraie catastrophe donc on va garder quoi on va garder 15 cm de fils on coupe et ce fils qu'on vient de couper on le passe dans la boucle voilà comme ça et on tire voilà le fils perdu qu'on a gardé qui nous servira qu'on va qu'on va venir camoufler parce que pour faire la couture sur le côté jusqu'au marqueur on a le fils perdu de tout à l'heure quand on avait monté les mailles au tout départ voilà donc on a fini un premier côté comme ça et maintenant il va falloir faire le deuxième donc je vais me mettre dans le bon sens c'est à dire prête à tricoter j'aimais 5 mailles de l'encolure il met 9 mailles ici donc la première chose qu'on va faire c'est venir rabattre les mailles de l'encolure en première chose je prends un nouveau fils là j'ai pas de fils pour tricoter ensuite mes aiguilles je vais reprendre les aiguilles d'origine mais j'aurais pu garder mes petites aiguilles pas trop longues qui était plus pratique donc déjà je vais commencer par venir mettre le film l'arrimé à mon ouvrage donc je vais laisser du fils perdu que je viendrai camoufler aussi et je le glisse comme ça et je tricote ma première main et vous voyez je continue à tenir les deux fils en même temps pour une raison très simple c'est que sinon ça va être trop lâche alors ce que je fais parfois aussi c'est un petit peu plus périlleux voilà c'est que je vais je viens faire un petit nœud entre mon fil perdu et le fils qui mène à la pelote juste à la première base de cette maille que je viens de tricoter voilà comme ça elle s'agrandira pas je serre mais pas trop et comme ça je suis tranquille ici la seule difficulté ensuite c'est de pas se tromper de fil ne prenez pas votre fils qui est coupé prenez bien le fil qui est long alors pour abattre une maille il faut que j'en ai tricoté deux donc en voilà déjà une je tricote la deuxième et je rabats la première tricotée par dessus la dernière tricotée et je continue donc là j'ai rabattu une maille je dois en rabattre 5 2 3 4 je dois en rabattre 5 mais je suis arrivé à mon marqueur pourquoi mais parce que pour abattre ma cinquième main il faut que je vienne récupérer une maille de l'autre côté du marqueur donc ce marqueur ne me sert plus à rien je peux l'enlever je viens chercher une maille sur les neuf qui me reste ici ce qui me permet de rabattre ma cinquième maille d'encolure maintenant on compte pour voir s'il nous reste assez de maille dont en rester neuf en tout 2 4 6 8 plus un 9 j'ai donc bien mes neufs maille pour tricoter le deuxième devant donc je tricote le deuxième devant et c'est là que je vais faire donc d'abord mes 20 rangs puis je poserai un marqueur comme repère pour la couture tout à l'heure et ensuite je tricoterai mais 28 ans donc l'appareil j'oublie pas de faire ma maille lisière donc n'oubliez pas je la glisse à l'envers je passe le fil par devant et je la mène derrière je continue à tricoter et donc là voilà j'aurais déjà fait deux rangs sur les 20 que j'ai à faire on va regarder ce que ça donne quand même je pose voilà le petit gîner ça c'est le fil perdu de quand j'ai rabattu maille c'est mon nouveau film et quand on viendra assembler l'ouvrage tout à l'heure avant de camoufler ce fils perdu on viendra faire un petit point de couture pour rapprocher un peu parce que vous voyez c'est un petit peu lâche c'est pas forcément très joli donc voilà je vais pouvoir finir de tricoter le deuxième côté donc mes 20 rangs je pose mon marqueur et mes 28 rangs et je rabats et ensuite on aura terminé voilà je viens de tricoter mais 20 rangs c'est à dire la même chose exactement qu'en face 20 ans donc j'arrive au moment où je dois poser mon marqueur alors voilà comment je suis eh bien le marqueur je vais le mettre dans la première enfin dans la dernière maille la première est ici c'est dans la dernière puisque c'est côté couture que je vais le mettre pas côté en collure donc voilà je glisse mon marqueur ici alors après ce qui va me rester à faire c'est donc les 28 rangs hop si on les voyait un peu mieux les 28 rangs que je vais faire ici et comme je n'aurai pas assez de fil je voudrais et qu'il va falloir que je change bientôt de pelote je voudrais quand même vous montrer une petite bricole histoire que vous ne fassiez pas d'erreur bon j'ai tricoté quatre rangs de plus et là vous voyez j'arrive vers la fin de mon fils alors ce que je veux vous montrer c'est qu'il ne faut pas alors soit vous décidez de tisser votre fils sur l'arrière comme on a fait la première fois où j'ai fait un changement de pelote et dans ce cas là n'oubliez pas de faire courir le fils sur l'envers du travail c'est à dire là où on a nos autres fils qui court déjà d'accord mais peut-être que vous préférez changer de fils sur le bord c'est à dire attaquer un rang avec un nouveau fils et dans ce cas là fait attention ne changez pas votre fils sur le bord de l'encolure pourquoi parce que le fils qui va vous rester on aura beaucoup de mal à le camoufler alors que si vous commencez une nouvelle pelote en laissant le fils côté de ce côté ici et on pourra le camoufler dans la couture en fait donc là moi j'ai suffisamment de fils pour faire mon rang et laisser tomber celui là et en prendre un autre en étant du bon côté donc je vous montre ça là je vais tricoter le rang voilà je termine donc le tricoter le rang et du coup je serai presque tenté de faire le retour ou de le tisser de l'autre côté puisque je suis comme ça je tricote comme ça mon fils serait dix ici sauf que l'envers du travail c'est là donc je peux ni tisser mon fil derrière ni tenter d'aller jusque jusque l'autre côté et prendre un nouveau fils ici parce que ça serait côté encolure et on peut difficilement plus difficilement camoufler un fils côté encolure donc c'est à ça que je vais vous faire penser faites attention quitte à laisser trop de fils tant pis quitte à gaspiller s'il le faut mais parfois on n'a pas vraiment le choix là j'ai pas vraiment le choix je peux pas le tisser derrière puisqu'il serait sur l'endroit du travail et il se verrait quand le bébé porterait son gilet et je peux pas tenter d'aller de l'autre côté parce que j'aurais un fils perdu côté encolure et ça n'irait pas donc je vais changer de pelote maintenant alors je vais vous montrer comment moi je fais ce que je fais voilà mon nouveau fils ce que je fais c'est que je tricote la première maille enfin l'occurrence on ne la tricote pas ah bah oui on la tricote pas donc je vais avoir du mal à vous montrer c'est dans la couture je vais la tricoter comme si enfin je vais pas faire de mailles lisière juste parce que je veux vous montrer comment je fais habituellement quand il s'agit pas de faire une maille lisière alors pourquoi je peux me permettre de pas en faire parce que de façon ça sera côté couture donc ça se verra pas donc imaginons que je tricote ma première pelote je mets les deux fils mon fils qui se termine et mon nouveau fils je laisse un petit peu de marge vous savez pour venir camoufler donc j'ai tricoté là je me retrouve avec deux mailles dans une ensuite je me trompe pas je prends bien le bon fils les autres je les tiens ici et je tricote moins normalement le plus normalement du monde je vais faire l'aller-retour et je vais vous montrer comment ça se passe à la fin j'arrive à la fin de mon retour il a la seule chose à laquelle il faut penser c'est qu'il faut bien que je tricote ces deux mailles en même temps si je les tricote l'une puis l'autre je vais rajouter une maille donc je tricote bien les deux en même temps comme ça voilà et ensuite ce que j'ai l'habitude de faire aussi c'est que très souvent je viens faire un petit noeud à la base de mes deux fils perdus à peine serré voilà pour pas que ça se défasse donc ensuite je peux continuer avec évidemment mon nouveau fils alors je vous disais que c'était pas un problème ici que je fasse pas une maille lisière là à l'instant pourquoi parce que la maille lisière en réalité on en avait besoin que du côté où il n'y aurait pas de couture c'est à dire le devant ici et là l'emmanchure tout le reste sera camouflé dans une couture donc très honnêtement c'est pas très grave s'il n'y a pas de maille lisière c'est pour ça que je me suis permis de faire ça par contre pour le tuto pour faciliter les choses je vous ai fait faire des mailles lisières à chaque rang comme ça au moins on est tranquille ça n'empêche pas de coudre et au moins on est sûr d'en avoir partout alors là j'en suis il faut que je note les deux rangs que je viens de faire donc ça m'en fait 6 je dois en faire 28 en tout avant de rabattre je termine mon 28e rang et dernier rang donc voilà alors je vais rabattre toutes mes mailles comme tout à l'heure et puis je m'arrêterai vers la fin parce qu'il faut qu'on règle cette histoire de fils perdus voir si nous nous en faut beaucoup pas pour rabattre je vous rappelle je tricote deux mailles et je rabats la première tricotée par dessus la deuxième tricoter et je tire pas trop sur ce fil dernière mine j'agrandis je passe mon poignet dedans et puis on va regarder un petit peu donc on va le mettre dans le bon sens je vais changer de voilà donc là c'est ce qu'on appelle l'envers du travail c'est là où il ya mes fils qui sont pas beaux de ce côté j'avais laissé peu de peu de fils perdus parce que j'avais celui là pour venir faire la couture et bien ici c'est l'inverse alors ça c'est mes fils de changement de pelote là quand j'ai monté mes mailles au tout départ je n'ai pas de fils perdus de ce côté donc je vais en laisser plus de celui là pour pouvoir venir faire la couture sur le bord jusqu'au premier marqueur donc je laisse au minimum deux fois la hauteur voire un peu plus hop je me change de main donc je vais en laisser beaucoup plus que tout à l'heure je passe le fil dans la dernière boucle et voilà c'est avec ce fil là que je viendrai coudre bon eh ben maintenant on va rentrer les fils et faire les coutures il ya des petites choses que je peux faire tout de suite là où j'avais tissé mon fils sur l'arrière déjà je peux couper ce qui dépasse ça posera pas de problème c'est bloqué ça bougera plus ensuite je vais venir camoufler mais en même temps faire un petit point de couture avec le fil de l'encolure celui qui nous avait servi à rabattre l'encolure pour démarrer le deuxième alors évidemment avec une aiguille à laine qui dispose d'un gros chat c'est quand même beaucoup plus facile donc je vous montre la technique vous pliez le fil en deux ici et ensuite c'est le chat qui va vers le fil et pas le fil qui va vers le chat sauf que peut-être vous avez une aiguille dont le chat est un peu gros mais pas suffisamment donc il existe ce qu'on appelle les enfils aiguilles avec une petite partie métallique je vous montre comment ça marche vous glissez la petite partie métallique dans le chat supposé trop petit de votre aiguille vous glissez le fil alors là ça va pas être simple parce que moi c'est un gros fil vous glissez le fil dans la petite partie métallique comme ça et ensuite en tenant bien la base pour pas que ça se casse vous tirez et vous retirez voilà c'est bon on est prêt à camoufler notre fil là vous voyez c'est un petit peu lâche donc on va profiter de camoufler le fil de ce camouflage pour venir rapprocher un peu ces deux bords qui sont un petit peu trop écartés donc je saisis la première boucle que je trouve assez solide en face je passe une première fois je tire un peu je regarde ce que ça donne et le mieux c'est de passer une deuxième fois dans ces boucles c'est bon ça a l'air d'aller ensuite sur le point mousse c'est assez facile de venir camoufler c'est plus difficile en jersey parce que ça risque de se voir sur le bon côté mais en point mousse est relativement simple comme là j'ai pas de couture je vais venir camoufler mon fils à l'intérieur de l'ouvrage donc je vais passer mon aiguille sous les petites boucles alors on va en faire je sais pas moi quatre par exemple voilà je tire pas trop pour pas venir foncer là et je fais le retour en passant sur deux trois blous boucles je tire un peu mais pas trop pour pas français et de nouveau ici deux et voilà et je coupe le film qui dépasse non chaque fois j'oublie non je vérifie mon travail voilà et si ça me convient je coupe le film qui dépasse et croyez moi c'est important ok sur le même principe on va venir camoufler alors est ce qu'il est passé camoufler ce fil perdu qu'on avait laissé juste de quelques centimètres j'ai pas de couture à côté donc je vais venir pareil le camoufler au bon endroit avant toute chose je vérifie bien où est l'envers de mon travail moi c'est ici on voit que j'ai déjà un fil de cachet donc hop je le camoufle bien sûr l'envers du travail donc là cette petite bordure elle a tendance un petit peu dépassé si vous regardez ça fait une espèce de petite boucle qui dépasse donc moi je profite de venir camoufler le foule le fil pour réparer un peu donc je plie vers l'intérieur cette petite boucle je la pique et je pique aussi dans le pull voilà et en tirant ça vient la rentrer un petit peu et ensuite même punition que tout à l'heure je viens juste passer tous les boucles voilà et ben trois sur le retour attention pas trop tirer non plus et puis encore deux ici j'enlève mon aiguille ça sera plus simple donc là comme j'ai un peu tiré je le voilà je le détends je vérifie sur l'arrière ça se voit pas je peux couper alors voilà qui est fait donc maintenant qu'est ce qu'il nous reste à faire la couture sur les côtés avec les fils perdus qu'on a gardé exprès et ces deux fils de changement de pelote je viendrai les camoufler une fois que j'aurai fini la couture sur le côté cette couture on va la faire avec l'endroit visible donc vous verrez fait bien où est votre endroit du travail donc là et là et on va venir coudre du bas ici jusqu'au premier marqueur qu'on va rencontrer donc je me mets bien en place comme ceci je vais mettre ce film là au bout de mon aiguille alors le principe de la couture invisible enfin elle est à peu près un vin invisible c'est pas tout à fait la technique de la couture invisible parce que c'est une technique que j'utilise sur du jersey là c'est du point mousse mais bon on peut appeler ça une couture invisible le principe je disais c'est d'aller avec notre notre fil et notre aiguille d'un côté à l'autre de l'ouvrage en faisant la couture et en faisant en sorte ni de créer de décalage ni de trop tirer voilà et ensuite vous verrez que cette couture ne se verra plus donc on va d'abord commencer par observer les bords des deux côtés pour savoir quelle petite boucle ou quel petit barreau on va saisir là c'est vous qui allez faire un choix on commence à observer le bord qu'on va coudre donc quand on met sur la tranche on voit très bien la maille d'isir nous on va venir chercher soit une petite boucle soit un petit barreau alors la petite boucle on viendrait chercher la toute première qu'on rencontre c'est à dire pas la grosse qu'on voit bien ici dessinée mais une quand même qui est nettement plus petite juste au bord ou bien sous cette petite boucle si on écarte un peu on trouve un petit barreau ce petit barreau correspond à une petite boucle de l'autre côté ça peut peut-être vous aider à la trouver donc soit la première petite boucle qu'on trouve qui est tout à fait au bord de l'ouvrage ici soit juste en dessous de cette petite boucle un barreau qui est un peu caché au fond et derrière voilà alors moi je vais choisir le barreau parce que je trouve plus solide la boucle je trouve qu'elle a tendance un petit peu à s'étendre donc je prie je préfère prendre barreau par contre effectivement il est moins facile à trouver la première chose qu'on fait c'est qu'on va venir attacher arrimer les deux parties ensemble de ce côté c'est l'angle et ici je cherche l'angle je prends les deux petites boucles que je vois à l'angle alors parfois on n'en voit qu'une ça dépend un petit peu je préfère prendre les deux comme ça ça fera moins ça sera moins lâche je tire mais je ne tire pas complètement ensuite je viens de ce côté et je prends soit la petite boucle au bord soit en ce qui me concerne le petit barreau qui est juste dessous je passe mon aiguille et je tire mais pas complètement je vais en face même opération donc soit la petite boucle alors là on a le tien ici soit le petit barreau qui est juste en dessous je passe mon fils je tire mais pas complètement et je continue comme ça je vais vous faire un gros plan comme ça vous allez bien de ce côté soit la première petite boucle soit moi je le vois mais pour que vous vous le voyez c'est voilà soit le petit barreau qui est juste en dessous et je passe mon fils sans trop tirer pareil en face petite boucle j'écarte un peu et je trouve un petit bas et je fais 2 3 cm comme ça évidemment je vais pas trouver le petit bon si voilà j'ai fait 2 3 cm je tiens le bord et je vais tirer le je tiens le bord là c'est un peu difficile parce qu'il faut que je tienne les deux bons en même temps mais je viens tirer fermement le fil je fronce un petit peu et je détends pour bien le remettre en place vous voyez là la couture elle se voit quasiment plus et donc je vais continuer comme ça à venir chercher la petite boucle du bord ou le petit barreau jusqu'à ce que j'arrive à mes marqueurs donc là ça y est j'arrive à mes deux marqueurs donc je viens prendre d'un côté puis de l'autre je tire un petit peu et je fais traverser mon fils de l'autre côté je retourne mon ouvrage est ce que je vais faire avant de camoufler de camoufler je vais pas y arriver on dit rentrer les fils fois pourquoi je dis camoufler à chaque fois et bien c'est que je vais sécuriser le bord donc sous la manchure c'est un endroit qui quand même un petit peu sollicité donc je fais deux points assez serré presque sur place pas tout à fait sur place sinon vous allez défaire ce que vous venez de faire voilà et je le serre relativement fort ensuite vous voyez vous avez un petit bourrelet là tout le long et bien vous venez faire courir votre fil de part et d'autre du petit bourrelet sans trop tirer juste assez sur quelques centimètres voilà ensuite on sécurise en faisant presque du sur place comme ceci alors après moi j'ai l'habitude juste faire courir un peu le fil sur la tranche comme ça voilà un ou deux centimètres je fronce un petit peu je coupe et je défense donc on a terminé la couture d'un premier côté on peut enlever les marqueurs et ensuite on va faire la couture du deuxième côté et on finira par camoufler donc ces fils qui restent alors comme on va faire la couture du deuxième côté endroit contre endroit ces fils là vous allez les faire passer dès le départ sur l'envers du travail voilà comme ça ils seront du bon côté prêt à être camoufler au dernier moment j'ai fini la deuxième couture sur le côté alors là il me reste mes deux fils à camoufler j'aurais bien aimé en faire descendre un dans la couture et monter l'autre mais j'ai pas assez de place ici et puis j'ai déjà le fil de ma couture qui est dedans donc je veux pas créer trop sur épaisseur donc ce que je vais faire c'est que je vais camoufler le premier sur le bord de mon petit bourrelet et l'autre sur le bord ici voilà histoire de répartir un petit peu les choses et quand on aura fait ça pour passer à la pâte de boutonnage je termine je vais peut-être pas le faire courir celui là parce que j'ai tellement de sur épaisseur déjà ok bon et bien regardons un petit peu ce que ça donne bon ben c'est pas mal alors c'est vrai que le point mousse ça le rend particulièrement moelleux c'est l'intérêt du point mousse c'est le relief que ça crée d'un point de vue esthétique mais aussi ce côté un petit peu moelleux alors on n'est pas obligé de mettre un bouton ou de faire une petite pâte de boutonnage ce petit gilet tiendrait parfaitement pourquoi parce qu'ils ont fait une encolure extrêmement étroite de sorte que quasiment naturellement les bords se rapprochent ici si l'encolure avait été beaucoup plus grande on aurait eu deux bandes vraiment sur les côtés droites et ça n'aurait pas fonctionné tandis que là vous voyez bon grâce aux coutures sur les côtés aussi qui viennent rétrécir un petit peu le bas de l'ouvrage alors que sur le haut il n'y a pas de couture voilà ça nous donne cet effet un petit peu un petit peu évasé dans ce sens là donc rétrécis dans celui là qui fait que ce gilet pourrait parfaitement tenir tout seul comme ça mais on va quand même faire sur un modèle donc posé une coupe un tricoté et mettre une pâte de boutonnage on va maintenant tricoter la pâte de boutonnage donc j'ai quand même pas mal de petites choses à vous dire pour vous puissiez faire des choix éclairés alors la première chose c'est que cette pâte de boutonnage elle va être en point mousse ça veut dire qu'elle est complètement réversible et on pourra mettre le bouton on accroche du côté où on veut la deuxième chose c'est que je vais continuer à faire la maille lisière de chaque côté comme on l'a fait jusqu'à maintenant pour avoir un bord assez joli la troisième chose c'est que cette pâte de boutonnage en réalité elle n'aura qu'un trou c'est à dire que il n'y a un seul endroit où on viendra passer le bouton pour la mettre de l'autre côté la pâte de boutonnage va être cousue au gilet lui-même et on mettra un deuxième bouton pour faire une sorte de symétrie voilà alors j'ai fait ce choix parce que si on avait fait deux boutonnières une de chaque côté ce qui se serait passé je pense c'est que on risque de la perdre cette pâte de boutonnage alors que si elle est cousue au gilet lui-même eh bien on peut pas la perdre ici vous aurez toujours un espace éventuellement pour venir accrocher la tétine le cas échéant ensuite l'objectif ça va pas être de rapprocher les bords les bords vont rester relativement éloigné donc cette pâte de boutonnage doit avoir une largeur suffisante pour faire le lien entre les deux sans qu'on ait besoin de les rapprocher et aussi qu'il y ait la place de poser les deux boutons un qui rentre par le petit trou et un qui est définitivement cousu donc il va falloir déterminer correctement cette largeur pour ce qui est de la hauteur mais là c'est pareil il faut que ce soit un petit peu proportionné par rapport à la taille de l'ouvrage lui-même alors comment moi j'ai fait ce que j'ai fait c'est que je sais d'après l'échantillon que j'avais calculé pour faire ce gilet je sais que pour 10 cm il me faut monter 10 mailles alors j'en ai monté 12 pour une raison très simple c'est qu'à la fin il ne m'en reste que 10 pourquoi parce que quand on monte et qu'on rabat des mailles aussi rapidement c'est un petit peu tendance à rétrécir la pièce donc j'ai déterminé qu'il fallait que je monte 12 mailles et que je tricote 12 mailles pour avoir la largeur que je souhaite en l'occurrence 10 cm pour ce qui est de la hauteur il va falloir que je détermine le nombre de rangs je sais déjà qu'il me faut deux rangs pour faire la boutonnière un aller et un retour donc j'ai déterminé que je voulais tricoter deux rangs pour rien avant deux rangs pour faire la boutonnière deux rangs pour rien après et bien sûr au départ un montage et à la fin rabattre ça me fait donc six rangs ça me fait une boutonnière de six rangs une boutonnière une batte une pâte de boutonnage de six rangs de hauteur donc là c'est à vous à déterminer combien de rangs vous voulez tricoter avant de faire le trou et après avoir fait le trou pour déterminer la largeur qui vous sera le plus pratique donc servez vous aussi de l'échantillon vous avez fait moi en l'occurrence c'était 20 rangs pour 10 cm avoir tricoté 8 rangs pour 4 ça semble relativement logique ensuite qu'est ce que je voulais vous dire oui vous pourriez déterminer vous pourriez souhaiter faire une deuxième boutonnière ici donc je vais pour vous expliquer donc on va la commencer comme ça voilà la boutonnière elle se situe à deux mailles à peu près du bord donc là aussi vous pourriez la déplacer un peu je vous montrerai comment et donc en face si vous voulez faire une symétrie il faudra bien calculer à quel moment vous faites votre boutonnière pour qu'il même nombre de mailles tricotées avant d'arriver au bord donc ça vous verrez au fur et à mesure j'ai pris des aiguilles de la même du même diamètre que celle avec lesquelles j'ai tricoté le gilet mais là j'ai pris des aiguilles qui sont plus courtes tout simplement parce que ça sera plus pratique pour moi mais vous pouvez faire cette patte de boutonnage avec vos aiguilles avec lesquelles vous avez fait le gilet donc je vais laisser un petit peu de fils perdus pour monter mes mailles et avoir un petit peu de reste pour la couture pour la couture ou pour camoufler selon de quel côté on se situe et là je monte donc en ce qui me concerne 12 mailles je contrôle de 4 6 8 10 12 ok et je vais d'abord moi en ce qui me concerne j'ai déterminé qu'il fallait que je tricote deux rangs avant de faire la boutonnière donc j'oublie pas ma maille d'hier je la saisis comme pour la tricote à l'envers je passe le fil devant puis je passe le fil derrière voilà et je tricote donc je fais deux rangs je termine mon deuxième rang maintenant je vais faire les deux rangs sur lesquels je vais faire la boutonnière alors la boutonnière pour la faire c'est un jeté c'est à dire qu'on fait semblant de rajouter une maille enfin on rajoute une maille et ensuite on tricote deux mailles ensemble ce qui fait le trou c'est le jeté comme moi je veux que mon trou soit deux mailles du bord je vais faire mon jeté à deux mailles du bord si vous vouliez que votre trou soit quatre mailles du bord vous tricoterez d'abord quatre mailles avant de faire votre jeté ça ça dépend avant tout de l'épaisseur de votre laine parce que moi deux mailles ça fait déjà plus d'un centimètre et puis ça dépend de la la largeur de votre pâte de boutonnage et de là où vous voulez faire votre boutonnière moi j'ai déterminé qu'elle serait là donc je commence par tricoter deux mailles donc la première maille lisière et voilà la deuxième mon filet derrière parce que je tricote les mailles à l'endroit et je vais venir le passé entre les aiguilles et le ramener derrière voilà je viens de faire un jeté je recommence le filet derrière et il retourne derrière là j'ai fait un jeté vous inquiétez pas le fil en fait il va revenir un petit peu devant mais comme vous allez tricoter des mailles ensuite à l'endroit vous allez en fait le remettre vers l'arrière donc ne paniquez pas pour ça laissez le là où il est le tout c'est de partir d'ici et de passer entre les deux aiguilles et le reste se fera tout seul juste après mon jeté je vais tricoter deux mailles à l'endroit donc je tire un petit peu en dessous je mets mes aiguilles je les passe dans les deux mailles à à la fois vous voyez mon filet et bien je vais me voilà il passe naturellement derrière et je tricote donc j'ai les deux mailles le jeté et une maille ici je finis mon rang toute maille à l'endroit et si je voulais faire une autre patte de boutonnage une autre patte de boutonnage une autre boutonnière un autre trou et que je veux qu'ils soient à deux mailles des bords je vais commencer je vais m'arrêter là à 4 tricoter ces deux mailles ensemble et ensuite faire mon jeté donc là je vais pas le faire puisque moi je ne veux qu'un trou c'est juste pour vous expliquer qu'il faut anticiper le moment vous allez faire votre deuxième boutonnière moi je n'en fais pas donc je finis mon rang normalement à l'endroit le premier rang de la boutonnière est fait j'attaque le deuxième maille lisière et je vais tricoter normalement les mailles à l'endroit et je vais vous montrer ce que ça donne quand on arrive au moment où on tricote le jeté donc là c'est le moment où je tricote les deux mailles qui avaient été tricotées ensemble c'est un peu plus raide et voilà j'arrive au jeté alors le jeté il est reconnaît ça parce qu'il n'y a rien qui le tient une maille c'est tenu en bas il y a une base là c'est un fil qui traverse comme ça ce jeté on va le tricoter normalement comme une maille en droit le plus simplement du monde et c'est parce qu'on a tricoté normalement que précisément ça va faire un trou et je finis mon rang on regarde un petit peu ce que ça donne et effectivement à la place là où j'ai tricoté le jeté normalement j'ai un petit trou je vais donc maintenant faire mes deux rangs tout un endroit tout à fait normalement alors là où il y avait un jeté le la maille est un peu souple encore voyez c'est un petit peu un petit peu souple n'ayez pas d'inquiétude c'est normal je tricote les deux rangs suivants je termine de tricoter les deux rangs qui suivent les deux rangs de boutonnières voilà et maintenant je vais rabattre tout simplement donc je rabattrai puis je laisserai bien 10 cm de fils à la fin pour pouvoir venir camoufler correctement donc je rabat vois j'ai continué la maille d'isir bon pourquoi pas je finis de rabattre sans trop tirer et je laisse 10 cm de fils ça sera plus facile pour faire la couture ok voilà cette patte de boutonnage est faite donc maintenant ce qu'on va faire c'est voir où et comment on la coud sur le gilet du nom alors on regarde un petit peu à quelle hauteur on veut la placer où est ce qu'on veut la placer on regarde aussi le côté qui nous plaît le plus est ce qu'on veut mettre le bouton qui s'enlèvera de ce côté plutôt de celui là donc ça c'est des petits choix que vous déterminez là maintenant donc là on va coudre le côté où il n'y a pas de trou donc on va simplement venir l'assemblée à je peux y arriver cette laine je les tricoter des fêtes donc elle est un peu moins voilà alors je vais venir faire quelques points de couture ici comme le fil est de la même couleur et qu'on est sur du point mousse honnêtement il n'y a pas ça se verra pas mais je vais quand même commencer par réparer un petit peu cet angle moi je le trouve un petit peu trop sorti donc je vais le replier et faire un petit point voilà comme ça parce que j'aimais pas trop l'idée que ce soit ressorti pour ça c'est des petits détails et ensuite je me tiens hop au moins je mets pas d'épingles mais vous pourriez parfaitement mettre des épingles et je vais tout simplement piquer dessus dessous et faire des petits points qui traverse à la fois là le gilet et la patte de boutonnage donc là je suis revenu un tout petit peu en arrière parce que j'étais partie d'un petit peu loin ok je me mettais comme ça oui ça serait mieux et alors moi je fais le la petite couture juste après la maille lisière vous voyez la maille lisière est là et je couds simplement comme ça mon voisin a mis c'est un truc super vieux c'est cap de vielle alors je sais pas si vous enfin pour les triconotes de plus de 40 ans si vous vous souvenez de patrick cap de vielle ça fait très longtemps que j'avais pas entendu ça moi bref moi ça c'est sympa sauf que toute fenêtre fermée moi je l'entends bien voilà bon j'ai terminé l'angle me plaît pas plus que d'habitude donc ce que je vais faire c'est que je vais revenir de ce côté et puis venir l'arranger un petit peu sinon quand on est ici et bien on vient sécuriser en faisant un petit peu du sur place et puis on camoufle le fil comme on a l'habitude de le faire moi je vais retourner où est j'ai juste assez de fil je vais retourner réparer un petit peu là bas avant de terminer complètement cette couture voilà donc c'est fait c'est cousu pas de souci donc maintenant ce fil là il me reste juste à le camoufler alors on n'a pas de couture à côté donc on aura bien du mal à le camoufler dans une couture vous en profitez pour réparer un petit peu le bord si nécessaire et sinon vous venez tout simplement le faire courir sur l'envers de la patte de boutonnage on va y arriver voilà ben comme on fait d'habitude ni plus ni moins j'aurais peut-être pu le sécuriser un petit peu en faisant un petit sur place donc je vais le faire maintenant voilà ok de la main gauche je suis pas envie d'extrême et presque ouais ça devrait suffire je vérifie avant de couper alors à temps je vérifie ici voilà et bien il me reste plus qu'à coudre un bouton sur la patte de boutonnage donc côté cousu là bien fermement et puis un autre bouton en face sur le gilet lui même sur ce gilet j'ai décidé de faire de poser un bouton donc je l'ai évidemment cousu de manière très solide pour pas que le bébé puisse l'attraper éventuellement qu'on ait des soucis et puis on va juste faire une petite cordelette on viendra à la coudre ici puis ça fera le tour du bouton comme ça alors le truc c'est que dans le le tuto numéro 7 j'avais mis le lien d'une vidéo sur youtube où on a montré comment faire une cordelette avec avec les doigts le seul problème c'est que j'ai pas réussi à la faire alors je me suis dit mais moi de façon tout ce qui est droite gauche index machin je comprends rien donc ça me saoule donc j'ai vite arrêté cela étant elle est elle est tout à fait valable cette vidéo mais je me suis dit qu'il y en avait d'autres qui étaient dans mon cas un peu dyslexique sur les bords et pas super patient je vais faire une cordelette de deux façons différentes la première ça sera avec un crochet donc il faut quand même avoir un crochet dont la taille à peu près proportionnelle au fil bien sûr et une deuxième méthode où on fera une toute petite cordelette toute simple avec les doigts aussi mais de manière très simplifiée dans les deux cas pour la taille de la cordelette l'objectif ça va pas être de rapprocher complètement les bords c'est pas un gilet qui est fait pour ça mais il faudra calculer la longueur de sorte qu'on puisse passer aisément autour du du bouton donc vous voyez moi ça me donne une longueur ça plus évidemment laisser de la marge avant et après la cordelette c'est pas tout simplement pour pouvoir venir faire le point de couture donc moi je vais mesurer la longueur ici en faisant le tour du bouton et je rajouterai facilement une petite dizaine de centimètres au début et à la fin pour pouvoir le coudre facilement une dizaine de centimètres ou est facile comme ça ma cordelette fera 9 10 cm donc je vais d'abord laisser du fil perdu qui me permettra de venir coudre aisément ensuite je fais un nœud coulant c'est à dire un nœud qu'on peut défaire voilà et je mets mon crochet dedans ok donc là c'est comme ça je fais hop là je fais le tour avec le fil qui mène à la pelote je fais le tour du crochet et je vais tout simplement faire passer ce tour à l'intérieur du précédent j'ai une façon d'expliquer qui est formidable donc là j'ai une boucle on va appeler ça une boucle je fais une deuxième boucle et je fais passer simplement à l'intérieur comme ça voilà tout simplement alors là il n'y a pas de difficulté particulière la seule difficulté qu'on pourrait avoir c'est de garder la même tension de sorte qu'au niveau esthétique ce soit homogène donc si je tire si j'ai tendance à beaucoup serré à beaucoup tiré il faut le faire tout le long si j'arrive à faire une boucle un peu lâche et bien je le fais tout le long aussi donc là je vais aller jusqu'à mes 10 cm on n'est pas encore voilà c'est tout bête je vais mesurer voilà ouais c'est pas super joli là je défais un petit peu je remets dedans et je le reforme ok je dois être à mes 10 cm sachant qu'il y a un petit peu d'élasticité donc je retire le crochet j'agrandis la boucle je passe le fil qui mène à la pelote à l'intérieur voilà je vais couper le fil donc je vous disais il faut garder du fil perdu pour pouvoir faire la couture et je tire voilà j'ai une petite cordelette qui fait une dizaine de centimètres qui est légèrement élastique et je vais pouvoir la coudre donc là je vais essayer de me mettre le plus possible en face et je couds de l'intérieur de l'ouvrage vers l'extérieur alors quand je dis je couds c'est que je fais juste quelques points de couture avec le premier fil puis avec le deuxième quelques allers-retours évidemment je camoufle je rentre il faut que j'arrête de dire camoufler on dirait je rentre donc mon fil comme j'ai l'habitude de le faire sans trop tirer pour pas que ça fronce voilà et je vais faire la même chose oula j'ai failli couper ma ma petite chaînette et je vais faire la même chose avec le deuxième ouais là une fois de plus j'ai coupé avant de vérifier si ça allait donc ce que je vais faire c'est que le deuxième je vais pas le couper tout de suite je vais faire mes petits points voilà je suis passée au même endroit hop bébé je vais faire mes petits points et seulement après je couperai le fil quand je suis sûr que tout va bien la longueur alors là c'est pas forcément facile parce que je l'essaye pas sur un bébé donc du coup donc voilà la petite cordelette ouais 10 cm c'est presque fallait pas fallait pas plus ok donc voilà une première méthode je vais camoufler ce fil et puis je vais vous montrer la deuxième méthode avec les doigts c'est pareil je vais garder du fil perdu et faire un noeud coulant et je vais agrandir un petit peu la boucle je vais passer deux doigts à l'intérieur hop et je vais aller chercher le fil qui mène à la pelote et je tire alors le seul inconvénient c'est qu'il faut venir rétrécir un petit peu cette boucle voilà pour recommencer le geste vous allez chercher le fil qui mène à la pelote à chaque fois voilà et vous voyez ça vous fait donc de temps en temps je le rétrécis un peu ça vous fait une petite chaînette une petite cordelette que vous arrêtez quand vous estimez alors là c'est pareil il faut être un minimum je finis jamais mes phrases vous avez remarqué donc là c'est pareil disais-je il faut être un minimum régulier pour que d'un point de vue esthétique elle ait à peu près le même aspect du début à la fin hop et je m'arrête quand j'estime que la longueur est atteinte donc là c'est un peu court hop voilà on va dire que c'est bon au niveau de la longueur donc j'ai une boucle ici voilà je croupe le fil perdu je le rentre dans la boucle et voilà j'ai une petite cordelette tressée donc la même principe je viens la coudre alors moi j'ai choisi un fil de la même couleur parce que justement quand on le couvre au moins ça se voit pas sur l'endroit du travail bon vous pouvez choisir une autre couleur coudre et éventuellement si vous voyez que le fil de votre couture qui par définition est donc d'une autre couleur se voit vous pouvez venir mettre un deuxième bouton en symétrie ça serait pas du tout un souci pour ce modèle là je vais faire deux petits tricotins que je viendrai coudre chacun d'un côté pour ensuite pouvoir fermer le gilet simplement en faisant une ganse ou un petit nœud donc je vais pas le faire au tricotin mécanique je vais le faire avec des aiguilles double pointe et vous montrer aussi rapidement avec des aiguilles circulaires qui sont par définition double pointe ça c'est au cas où vous n'ayez pas d'aiguille double pointe toute simple comme celle-ci il en faut deux alors l'objectif c'est de faire un petit cordon comme ça qu'on appelle un petit c'est comme une huit cordes voilà c'est exactement ça c'est une huit cordes et là qu'on ne fera pas donc avec un tricotin mécanique mais avec soit des aiguilles double pointe soit avec des aiguilles circulaires si vous n'avez pas de double pointe simple qui sont par définition double pointe aussi ça sera exactement la même chose il n'y a pas de soucis là-dessus au niveau de la taille des aiguilles et bien on reste sur une taille qui soit proportionnée au fil donc ici ce fil là se tricote avec des aiguilles 6,5 donc j'ai pris des aiguilles double pointe 6,5 pour les aiguilles circulaires je n'en avais pas à 6,5 donc j'ai pris du 6 à la limite faites des essais puisque ça changera quand même un petit peu l'épaisseur de votre I-corde ce qui va changer aussi son aspect et son épaisseur en particulier c'est le nombre de mailles qu'on va monter au départ cette petite cordelette je l'ai faite avec 3 mailles au départ mais on pourrait le faire avec 4 et je pense même qu'on pourrait le faire avec 5 mailles au départ ça c'est un choix que vous aurez à faire on garde un petit peu de fil perdu donc à la fois pour monter nos 3 ou 4 mailles c'est vous qui choisissez mais aussi pour pouvoir dissimuler le fil à la fin ou le coudre donc je fais un nœud coulant c'est à dire un nœud qui se défait quand on tire dessus et qui constitue ma première maille fil qui mène à la pelote fil perdu et je monte en ce qui me concerne 3 mailles vous pourriez en monter 4 et ça se trouve je pense qu'on pourrait faire une I-corde avec 5 mailles voilà j'ai monté mes 3 mailles donc je vais oublier ce fil perdu un instant et je vais me mettre prêt à tricoter lorsque je suis prête à tricoter le fil qui mène à la pelote est raccordé à la première maille lorsque on tricote une I-corde et c'est là le secret il faut que au moment où on tricote le fil qui mène à la pelote ne soit pas sur la première maille mais sur la dernière alors comment faire ? et bien c'est tout bête vous poussez les mailles de l'autre côté et effectivement le fil qui mène à la pelote est relié à la dernière maille donc au moment où vous allez être en position de tricoter votre première maille votre fil est bien relié à la dernière et c'est tout le secret de l'I-corde c'est parce que le fil est relié à la dernière maille et qu'on va exercer une tension au moment où on tricote les 3 mailles qu'il y a que ça va donner cette forme de tube donc là je tricote tout simplement les mailles que j'ai voilà c'est fait je tire sur le fil perdu et je transfère toutes les mailles de l'autre côté de sorte que mon fil se retrouve bien sur la dernière maille au moment où je m'apprête à tricoter je tricote 3 mailles je tire sur le fil perdu et je transfère de l'autre côté voilà donc ça deviendra très vite un automatisme vous verrez alors après si vous avez le moindre doute il suffit de vérifier donc je tire je pousse et avant de commencer si vous voulez vous pouvez vérifier que votre fil qui mène à la pelote est bien sur la dernière maille et donc c'est ce qu'il faut avec des aiguilles circulaires le principe est exactement le même je garde un petit peu de fil perdu et je monte trois mailles ou quatre ou cinq lorsque je suis prêt à tricoter le fil qui mène à la pelote est sur la première maille et ça n'est pas ce que je veux donc je vais faire passer toutes les mailles de l'autre côté de l'aiguille circulaire je me mets prêt à tricoter donc ça c'est le fil perdu j'en tiens pas compte et lorsque je suis prêt à tricoter le fil est bien sur la dernière maille et donc comme avec des aiguilles double pointe je tricote ah j'ai serré comme un an ah j'ai de la peau animal voilà et je fais passer les mailles de l'autre côté je suis prêt à tricoter le fil est bien sur la dernière maille et je continue donc c'est en tout point semblable aux aiguilles double pointe c'est peut-être un tout petit peu plus long puisqu'il faut faire traverser le câble en entier il y a des câbles qui peuvent être très long je tire et je passe de l'autre côté voilà la manipulation est peut-être un peu moins agréable et du coup sans doute un peu moins rapide enfin quand on n'a pas d'aiguilles double pointe les circulaires vont très bien donc voilà je continue comme ça jusqu'à atteindre la longueur voulue et ensuite on va voir comment on arrête cette e-corde là je fais mon dernier rang parce que je suis arrivé à la bonne longueur voilà et maintenant ça va être le moment d'arrêter alors pour arrêter je vais tricoter les deux premières mailles ensemble donc je tire dessous et je glisse mon aiguille dans les deux premières mailles je les tricote ensemble et la maille que j'ai de ce côté je la remets sur votre aiguille comme ceci là il y a une petite boucle voilà comme ceci et je fais ça autant de fois que nécessaire si j'ai 4 ou 5 mailles ensuite de nouveau je retricote les deux mailles ensemble jusqu'à ce qu'il m'en reste plus qu'une je fais j'agrandis je fais la petite boucle je passe ma main dedans pour sécuriser et je coupe le fil en prenant soin de garder un petit peu de fil perdu qui sera soit pour la couture soit parce qu'on a besoin de camoufler ce fil à l'intérieur de la e-corde pour qu'il soit invisible dans ce cas là une aiguille en aile alors de quel côté je vais le camoufler oui parce qu'avant de camoufler il faut regarder moi j'ai un côté que je dois coudre sur le petit gilet donc le côté le moins joli sera cousu sous le petit gilet ça ne se verra pas et le côté le plus joli on va dire que c'est celui là c'est bon le côté le plus joli c'est celui qui sera visible donc je vais venir camoufler mon fil ici vous le rentrez à l'intérieur du tube tout simplement en essayant de ne pas en sortir vous le rentrez de quelques centimètres puis finalement vous sortez et vous tirez donc là on va froncer un petit peu couper le fil à ras et défoncer voilà on a rentré on a camouflé le fil à l'intérieur du petit tube à l'intérieur de la e-corde de l'autre côté je ne le rentre pas puisque je vous disais que j'en avais besoin pour faire une couture alors je vais venir coudre mes deux cordelettes sur chacun des pans du gilet et je le couds en passant par l'intérieur alors vous pouvez le faire presque au bord très au bord ou venir voilà c'est vous qui voyez moi je vais le faire à deux centimètres du bord à peu près un centimètre et demi donc n'hésitez pas à venir rentrer dans la cordelette de ce côté simplement pour rendre tout ça bien solide parce qu'il n'est pas dit que vous tiriez pas au moment où vous allez faire la ganse ou ce genre de choses donc écoute tant qu'à faire autant que ce soit solide donc 3-4 points comme ça ça va être solide comme le fil est de la même couleur et que je suis sur la partie point mousse ça soit vraiment pas et donc ensuite on vient camoufler le fil comme on a l'habitude de le faire donc moi je vais le camoufler que sur la partie point mousse parce que je vous disais que parfois sur la partie jersey ça tendance à se voir de l'autre côté donc je fais juste quelques allers-retours comme ça hop voilà pour un côté je vais faire la même chose donc exactement en face et voilà c'est prêt à être noué faire une petite ganse comme on veut voilà et bien voilà ça y est c'est terminé alors j'avais juste une petite chose à vous dire si cette boutonnière est un petit peu trop grande vous venez avec un fil fin et de la même couleur la rétrécir un petit peu en faisant quelques points de chaque côté d'accord ça peut arriver il ne faut pas qu'elle soit trop grande parce que un bouton qui se défait tout seul en permanence c'est quand même un petit peu pénible alors du coup le bilan bon ben le bilan c'est que c'est un truc qui est quand même super rapide à tricoter qui peut être très moelleux si on le fait en point mousse et qui est plutôt moi je trouve assez sympa et alors j'espère que pour vous il va se passer la même chose que pour moi c'est qu'en fait quand on en tricote un on commence à avoir des idées pour en tricoter un autre qui parce qu'on change de point parce qu'on modifie l'aspect esthétique de la pâte de boutonnage sera différent enfin je trouve que c'est un ouvrage qui est suffisamment simple pour que même lorsqu'on débute on ait envie de le reproduire mais avec des effets esthétiques ou peut-être même techniques différents alors moi c'est un petit peu ça ce qui s'est passé sur ce tuto là j'en suis à mon troisième et j'aurais presque envie d'en faire un quatrième parce que je me dis peut-être le faire en jersey venir faire un petit peu de broderie ou un point de feston sur les bords enfin voilà ça commence déjà à bouillonner un petit peu bon je ne le ferai pas tout de suite parce que je n'ai pas le temps je dois déjà attaquer le tuto tricot suivant mais bon voilà donc j'espère que c'est ce qui se sera passé que vous aurez pris plaisir à le faire et que du coup vous ayez envie d'en faire d'autres dans d'autres tailles d'autres couleurs d'autres choses bref un petit peu de créativité allez ben voilà je vous laisse tranquille et puis à bientôt pour un nouveau tuto tricot et puis à bientôt d'autres